bonjour aujourd'hui votre émission culinaire préférée on va cuisiner un poulet sauce à l'orange gingembre avec riz et légumes bien évidemment toujours en camping donc on va avoir besoin cette fois ci pas d'un feu de bois mais d'un brûleur de tout mon ensemble de gamelles planche à découper couteau une brochette des lingettes et comme ingrédients riz au jasmin déjà pré-cuit mélange de légumes éziatiques congelés du miel de la sauce à l'orange dans laquelle j'ai déjà rajouté du gingembre il ya quelques heures pour que ça marine bien évidemment du poulet et voilà donc on y va on va commencer avec le riz donc un peu de riz dans le chaudron un peu d'eau mais pas que ça colle on mélange le tout brûleur on va laisser ça mijoter un petit peu en mélangeant le but c'est que le riz boive l'eau tout simplement bon pendant que ça cuit on va commencer à couper le poulet notre fameux poulet ok j'ai gardé au froid avec la glace juste pour chouper allez c'est bonne franquette on est en camping on commence par entrer nos détails je n'ai pas paré j'aurais pas enlevé une coupe de morceaux dessus là mais ça va être bien carré que demain bon ça c'est assez chaud on va mettre le couvert on continue la coupe du poulet que j'aurais probablement dû faire d'avance j'apprends j'apprends ça se pourrait que ça coupe à tout moment cette magnifique vidéo parce que à un moment donné on dirait que ça vient trop long puis le sel il aime pas ça puis il déclipe tout simplement donc si jamais c'est le cas et que c'est pas n'importe quand n'inquiétez vous pas je vais continuer en refiliement tout simplement bon comme je vous disais le poulet avec le couteau de camping ben c'est ça c'est pas de la grande cuisine là c'est bien correct donc on va enlever ça de là ouch c'est chaud, ouch c'est chaud, ouch c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud est-ce que j'ai eu le temps de compter ? non on est en pimental bon on débarrasse ça là on va laisser fermer pour que ça continue à boire l'eau poêlon on va faire le contraire avant matière grasse poêlon poulet tout de suite tout de suite 1 2 3 4 5 6 6 6 7 9 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 19 19 Quand le poulet est presque cuit, on peut commencer à passer des légumes, et jouer avec mes mains. Oui, je sais, c'est pas ma paque, mais c'est pas grave, c'est moi qui le mange. Ça se poulet que ça déborde. Poulet, poulet, ok. Ouais, je suis un amateur de jeu de mots poche, bonne excuse. Oh non, un légume est passé par-dessus bord. On couvre. On vient de chauffer les légumes un peu. Puis à ce moment-là, on pourrait presque l'arrêter. Là, c'est là que vous avez besoin des petites légumes humides, parce que ça fait du dégât partout. Bon, ça, c'est prêt, c'est pas mal sûr. Donc, tantôt que j'ai pour prendre le poulet, j'ai mis le beurre, en fait, qui est du gras, sur le dessus du chelon. Mais j'ai pas pensé que le riz était chaud. Fait que là, j'ai une flaque de gras dans mon couvert. Je veux pas avoir ça dans mon riz, mettons. Bon, donc, le riz est prêt. On va dresser tout ça. Si on peut appeler ça dresser pour ce que ça va donner comme résultat, mais c'est pas grave. Toujours nettoyer le compteau de l'assiette lorsqu'on dresse. C'est bien important, c'est à part son pied. Haha, je me trouve bien drôle. Bon, donc, on va fixer un poignet comme du bon pour ne pas se tomber à terre. On va mettre du riz dans le fond du plat, bien évidemment. La sauce est plutôt claire. Oui, je sais, j'aurais dû faire une sauce, mais là, je suis en camping, en vélo, donc je peux pas garder l'ingrédient qui reste après. Fait que ça devient bien difficile de faire une sauce où tout est utilisé. La meilleure technique, c'était de l'acheter une, puis de la travailler un petit peu avec du miel, puis du gingembre. de l'acheter un petit peu avec du miel. Et voilà le résultat. C'est quand même pas si mal pour de la beaux de camping, là. On s'entend. Puis oui, hein, j'invite tout le monde à prendre conscience qu'il y a des légumes là-dedans. Hum hum. Donc, c'est quand même pas si mal. Puis il va en rester pour demain au dîner. Parce que c'est sûr que c'est ce que je mange demain au dîner. Donc, sur ça, un espérant que ça vous ait plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Le Voyageur pour mes. 4 mois d'expériences loufoques, dont des recettes de cuisine, des découvertes, vie de ferme, cyclotourisme, camping. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. , plein dîner. 1